L'APTH est le leader des formations liées au transport des marchandises dangereuses. Le défi pédagogique auquel nous sommes confrontés en permanence, c'est de rendre concrètes et pratiques des formations qui se déroulent essentiellement en salles. Le consortium V3S a réalisé un système facile à déployer, ce qui nous permet de l'intégrer dans nos sessions de formation. La simulation contient un environnement modélisé de manière très précise, d'après des sites réels. Le rendu est particulièrement réaliste. L'environnement est hautement interactif grâce à l'intégration d'un modèle de connaissances s'appuyant sur des analyses de risque et des analyses ergonomiques. Cette interactivité permet un apprentissage par l'erreur. L'environnement est peuplé de personnages virtuels qui reproduisent des comportements humains. Ils peuvent être fatigués, stressés, avoir soif. En situation de stress, ces personnages peuvent être amenés à faire des erreurs ou des compromis entre productivité et sécurité. Sur son écran, le formateur suit en temps réel l'activité de l'apprenant et voit ses écarts par rapport à la procédure idéale. A la fin, l'apprenant peut analyser la situation en termes de risque. Selon le niveau de l'apprenant, les conséquences de ses actions peuvent être déclenchées ou non. Les situations d'apprentissage s'adaptent au profil de l'apprenant. En mode expert, le système peut rajouter des perturbations. L'application V3S a été testée lors de sessions de formation et les résultats sont très prometteurs. Pour les apprenants, le virtuel, c'est du concret. La simulation permet aux apprenants d'agir sans risque, ce qui est particulièrement efficace car, tout le monde le sait, on apprend mieux en faisant. Quelles sont les évolutions possibles ? Eh bien, le système intègre déjà une gestion réaliste de la physique qui permet des manipulations fines. On peut déjà imaginer des systèmes plus immersifs.